Vous désirez, monsieur ? Je voudrais parler au trafiquant de drogue de la maison. Je vous demande pardon ? Oui, il fait beau, c'est l'été. On a envie de descendre quelques trafiquants de drogue. Est-ce qu'il y en a dans cette maison ? Tu peux t'attendre au pire, maintenant. Qu'est-ce que tu fais ? Tu t'en vas ? Je reviendrai. Tu t'attendais pas à ce que je dise ça, hein ? Mais si, tu dis toujours ça. T'es sûr ? C'est une réplique que tous les spectateurs attendent que tu places. C'est ta carte de visite. On me dit que vous faites dans les trafiquants de drogue, c'est exact ? Oui. Jack, c'est l'homme de main de Vivaldi, celui qui a un fausseuil. Pardon, monsieur. Êtes-vous un homme de main ? Non, je serais plutôt l'homme de ménage. Vous désirez autre chose ? Oui, ôtez donc vos lunettes. Qui vous autorise ? Cette jolie plaque. Vous êtes à côté de la plaque. On ne peut pas dire que vous cassiez les briques. Non, je laisse ça à Bruce Lee. Vraiment ? Personne n'est parfait. Dites-moi, j'espère que vous supportez la vue du sang. Je vous conseille d'être très prudent, ils m'obéissent au doigt et à l'œil. Et il me suffirait de claquer encore des doigts pour que demain vous soyez aspiré par une motocrote sur le trottoir d'en face. Je ne saurais donc trop vous conseiller ainsi qu'à votre toutou de rentrer la niche. Vous avez d'autres questions ? Oui, deux, très brèves. Primo, pourquoi est-ce que je ferme mon temps avec un branquignol de ton genre, alors que je pourrais faire des choses beaucoup plus risquées ? Comme ranger mes chaussettes, par exemple. Deuxio, comment comptes-tu claquer des doigts pour tes mollusques une fois que je t'aurai bouffé les pouces des deux mains ? Je vous souhaite une bonne journée. Quand il était avec ton cousin, il avait un autre œil, avec une cible. Il déteste son patron, il l'a traité de gougnafier de Sicilien. La salle... La salle... La salle... La salle... Sous-titrage ST' 501